BIT 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 Hum très bien Un petit dernier ? Celui-là ? BIT Pas mal BIT T'as pas goûté si t'en s'en faute ? Bonjour mesdames et messieurs, transgenre, sans genre, bienvenue dans Bad News. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission à avouer ne pas vérifier ses sources. Bienvenue dans ce Bad News Spécial Beat. Mon zizi ne sert à rien, il sert juste à faire pipi. Hein ? Il est pas plus gros qu'une allumette. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et en plus il est fénéant. Je comprends pas. Et en plus il est fénéant. Je bite vraiment rien à ce qu'il dit. Et en plus il est fénéant. Non. C'est fou. On se dirait dans le générique de Masque, il y a un passage où je n'ai jamais compris ce qu'il disait. Il dit qu'il a fallu l'invention d'internet pour que j'aille taper générique de Masque sur internet pour découvrir ce qu'il voulait dire. Il voulait dire contre l'ombre, sans peur ni passion. Et ce monsieur qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que son zizi était fénéant. En bref. Une news qui nous vient d'un téléspectateur, on peut dire ça sur YouTube. D'un abonné. D'un abonné. Ah merci. Une news qui nous vient d'un abonné, c'est Maxime qui nous envoie une coupure de presse. Je vous lis. C'est marrant parce que c'est à la page insolite. Et je vous rappelle qu'on est dans une émission spéciale beat. Une fin de kermesse plutôt insolite. Heureusement parce que c'est dans la rubrique insolite. Pour ce groupe de jeunes adolescents periaquois en pleine partie de Jumble Speed. Ce journaliste donc a joué à Jumble Speed a priori. Non. Quand t'es journaliste, tu recoupes tes sources. Et très rapidement, tu vois que ça s'appelle Jungle Speed. Connard. Bref. Jumble Speed. En plus, c'est écrit en gras. N'importe quoi. Une sorte de bataille moderne dans laquelle les joueurs doivent rapidement attraper un totem central lorsqu'ils piochent la même carte. La règle du jeu est super bien expliquée. Tout le monde a compris. Sauf que ces periaquois ont décidé de jouer à Jungle Speed, pas avec un totem en bois, mais avec la bite d'un des habitants. Selon les témoins. Visiblement éméchés. Heureusement. Un homme a proposé de jouer le rôle du totem à sa longeant nu sur le dos. La partie fut de courte durée. Le jeune homme se plaignant très vite de fortes douleurs au bas ventre. À la bite quoi. Le docteur Coste a été appelé et est venu sur place et a diagnostiqué une fracture de la verge obligeant une évacuation du blessé pour un hôpital à Narbonne. Et le journaliste finit par « Jeune main, jeune vilain, je pense qu'une fracture de la verge était bien pour terminer. » Le docteur Coste ? Ouais. C'est Lolo ? Non, parce qu'elle, c'est avec un S. Ah, là, il n'y a pas de S. Non. Mais je pense que Lolo, elle aimerait bien… Réparer des bites ? En tout cas, constater une fracture de la verge, je pense que ça la ferait marrer. Catch maintenant avec une bad news qui nous vient d'un abonné. Vivien. Merci encore Vivien, il m'en a envoyé plein. Ça se passe au Japon. C'est un match de catch hyper surprenant entre l'Américain Joey Ryan et le Japonais Dansoku Dinoa. Alors pourquoi c'est incroyable ? Parce qu'en fait, l'Américain, pour battre le Japonais, a utilisé sa bite. Sa bite. Et là, vous vous dites, bah, mais comment ? Eh bien, on a des images. C'est un truc, c'est le mec qui s'est dit mais… Et là, il y a des images. Oh ! 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 Ça, je pense, c'est un truc, c'est le mec qui s'est dit, mais… en réu tu vois parce que le truc de catch les mecs ils décident entre eux tout ça ce qu'ils vont faire il y a un gars qui fait eh j'ai peut-être une idée mais je crois que ça n'a jamais été fait ah bon c'est bizarre dans le catch vraiment tout a été fait non par exemple je pourrais peut-être lui tordre le bras avec ma quête et les autres ont fait ah ouais ça n'a jamais été fait du coup ils l'ont fait mais peut-être que toutes les choses qui n'ont pas été fait ne sont pas bonnes à faire quoique en fait c'est quand même drôle d'habitude il n'y a que deux en bref mais je voudrais juste revenir très très en bref sur la bite à devy mourier je vous rappelle que la bite à devy mourier a été volé sur internet on va pas en dire plus ici mais voici des liens cliquables pour aller voir les autres vidéos sur la chaîne youtube on a volé ma bite et on en a fait un t-shirt et ça c'est pas cool la bad news du jour cette bad news est le top du top de la bite le pompon de la quéquette j'ai envie de dire alors thomas derrière la caméra ne connaît pas cette bad news les autres il était un peu au courant là il n'est pas au courant je l'ai gardé un peu secrète beaucoup de gens de ma génération connaît cette histoire mais je suis sûr que pour les nouvelles générations elle va en surprendre plus d'un nous allons parler de bite mais projetons-nous en 1993 date de l'affaire de la bite nous allons à la rencontre de john wayne bob it je n'invente pas je vous jure ouais le mec s'appelle son prénom c'est john wayne alors je pense que son père adoré les westerns et son nom de famille c'est bob it bon aux états unis bob it c'est pas la bite mais le mec s'appelle vraiment john wayne bob it et ça va donner lieu à l'affaire bob it qui parle de bite il est marié avec une jeune femme qui s'appelle lorena lorena bob it mais que s'est-il passé chez les bob it la nuit du 23 juin 1993 lorena bob it armée d'un couteau de cuisine coupe le sexe de john wayne bob it pas le pas le cow-boy elle lui coupe le sexe ils étaient nus au lit en fait ils faisaient l'amour elle lui coupe le sexe avec un couteau de cuisine prend le bout de zizi et s'enfuit avec elle va dans le garage prend sa voiture roule ouvre sa fenêtre jette le bout de bite et s'en va le mec appelle la police et tout et tout la police arrête lorena bob it et elle dit je lis hein elle déclare après avoir été arrêtée que son mari se masturbait tout en refusant de lui donner un orgasme du coup elle était énervée alors elle est allée chercher un couteau de cuisine et là vous vous dites l'histoire s'arrête là mais non non l'histoire ne s'arrête pas là la police a retrouvé le bout du zizi de john wayne alors moi je trouve ça vraiment étrange parce que croyez moi si tu te fais voler ton autoradio les flics ils le retrouvent jamais et là la meuf elle prend sa bagnole elle roule elle jette le bout de bite par la fenêtre et les flics la retrouvent déjà on dirait de la SF bon je suis sûr que cette histoire est vraie parce que vous allez voir il y a plein de trucs après mais c'est quand même assez fou alors ils l'ont peut-être retrouvé avec un chien peut-être qu'il y a des chiens dressés pour retrouver de la drogue et peut-être qu'il y a des chiens aux Etats-Unis dressés aussi pour retrouver des bites c'est possible ils les entraînent à renifler plein de bites de mec et ils font c'est là sauf que moi j'aurais un peu peur parce que moi un chien qui trouve un bout de chair comme ça il le mange bref je sais pas mais en tout cas ils retrouvent le bout de bite de Bobbit c'est bien ça le bout de bite de Bobbit vous voulez la preuve que la police a retrouvé ce bout de bite regardez cette photo prise lors du procès alors Thomas c'est la photo que tu vas mettre mais comment je crois attends je viens voir ça c'est ça c'est le mec qui montre les preuves au procès quoi au procès à la tribunal et cette tête le mec il est partout sur Google Images le gars il est partout il est sérieux oui oui c'est c'est la bite de Bobbit bon bref je continue l'histoire vous savez pourquoi cette histoire est devenue très célèbre ? non ? c'est parce que les chirurgiens ont réussi à recoudre le bout de bite à Bobbit et il a dit partout ma bite est fonctionnelle j'ai des érections je peux faire l'amour sauf que à l'époque en 93 ça a tellement parlé que tout le monde avait envie de voir comment fonctionnait une bite coupée en deux et l'opération elle a coûté extrêmement cher aux Etats-Unis la médecine ça coûte cher du coup Bobbit ne pouvait pas payer l'opération de sa bite mais vu que tout le monde voulait voir sa bite il a eu des tonnes de demandes de producteurs de porno en lui disant tu veux pas tourner dans mon porno le mec a fait augmenter les prix et pour payer l'opération de sa bite il a tourné dans trois porno voici les noms John Wayne Bobbit Uncut je crois que ce nom rigole magnifique il a tourné aussi dans Batman 2 Batman Batman et le ultra bien nommé Franken Penis l'histoire est finie non non en 93 c'est une année charnière pour Bobbit il divorce avec sa femme je vous rappelle qu'elle lui a coupé la bite en 93 le mec il a mis trois ans pour divorcer bon bref et en plus il déménage dans le Nevada pour travailler dans un bordel puis ça marche pas il devient barman chauffeur de limousine conducteur d'engin de chantier il n'arrive pas à se maintenir à flot il est ruiné du coup il décide de faire un pari avec Howard Stern et il dit je vais me faire opérer du pénis et on va agrandir mon pénis le mec se paye l'opération d'agrandissement du pénis et il perd parce que après opération il se rend compte que son pénis fait exactement la même taille c'est ce qui s'appelle mettre des coups de bite dans l'eau ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai cette bad news est terminée juste pour terminer cette histoire est-ce que vous avez vu Fight Club ? et bien dans Fight Club si vous le revoyez vous allez voir qu'il y a une réplique qui rend hommage à John Wayne Bobbitt dans Fight Club ils disent ça aurait pu être pire une femme aurait pu te couper la bite pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une bagnole Fight Club voilà merci d'avoir suivi cette bad news merci à tous les tipeurs qui ont pu faire contour de cette émission et les émissions prochaines la semaine prochaine et la semaine d'après bad news spécial Noël et spécial jour de l'an rien que pour vous des émissions plus longues avec plus de cruauté pour revenir sur la dernière émission il y a eu pas mal de commentaires qui disaient que la dernière bad news était trop horrible c'est vrai et j'avoue que je pense que c'est parce que c'était en Russie que ça m'a fait rire c'est horrible et c'est vrai que cette bad news est vraiment dégueulasse pour la jeune fille donc toutes mes excuses les prochaines bad news seront un peu plus drôles mais c'est un peu dur entre le glauque et le drôle parfois on est voilà en tout cas je m'excuse mais c'était en Russie donc voilà je crois que j'ai tout dit abonnez-vous touchez la cloche mettez un pouce bleu ça serait super qu'on soit dans les tendances et puis si vous pouvez tipez ça serait génial voilà il y a des dessins à gagner tous les mois pour les gros tipeurs des bisous ciao